La pêche comme activité principale des populations, oui, mais qu'en est-il de leur vie religieuse ? Éléments de réponse avec Contatrice Cédia. Les habitants de Mvanza sont plus ou moins religieux. Ici, c'est le christianisme sur toutes ses formes qui priment, comparablement aux autres religions. Dans la plupart des cas, les cultes se tiennent à l'air libre sur des bambous qui font office de chaises, excepté l'église évangélique du Congo qui a pu bâtir en matériaux durables grâce aux travaux d'envergure communautaire, travaux champêtres, vente de produits agricoles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Que nous avez tranquille dans le sommeil. Le mercredi de 6h à 6h30, le vendredi toujours de 6h à 6h30, et le dimanche de 9h à 11h, soit 12h. Ce matin, par exemple, la communauté est appelée à abattre les arbres dans les champs de l'église, un champ destiné à la plantation du manioc dont le butin sera vendu. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'église. Après avoir fait ceci, on va mettre du feu, après on va planter les maniocs, quoi que ce soit, et après, si ça devient en maturité, après on vend et l'argent, on prend l'argent, on met dans la caisse pour le développement de l'église. Normalement, dans les normes de choses, pour construire, il fallait que tout le monde soit ensemble avec nous, et pour travailler, mais on n'oblige personne. C'est rien qu'on passe l'annonce que jeudi ou mardi, on a un salakia zola, alors on vient, on travaille. Surondant au lieu de l'activité du jour, ces adeptes entendent des chansons comme de coutume, demandant la force à Dieu. Sala Sambila, travailler et prier, voilà le slogan de cette communauté. Somme toute, la vie religieuse dans ce village ne semble pas profonde dans les habitudes des habitants à en croire la fréquentation des lieux de culte. D'ailleurs, nombreux sont athées, d'autres sont animistes. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ici que nous mettons terme à ce journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. Et nous voulons aussi remercier une fois de plus contactrice Zedian et filigence Bikoumou, nos deux envoyés spéciaux sur place à Mvanza. Vous êtes sur Lux TV, le premier et dernier joueur de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada